Regarde comment tu peux faire un short en quelques secondes. Je suis sur SnapVide AI. Nouvelle fonctionnalité, je clique dessus. Je mets mon short, regarde bien. Et je vais te montrer en quelques instants comment tu peux générer un short. Je vais tout t'expliquer. Il y a eu une très grosse mise à jour sur SnapVide. Des nouveautés très puissantes. Et là, à l'heure actuelle, pendant que je te parle, je pourrais aller boire un café. Et regarde, c'est en train de se générer. Ma vidéo est en train de se générer. Et t'es neutre. Et on a une vidéo qui est terminée avec des sous-titres et des emojis. Je te laisse regarder. Donc prenons un petit moment pour réfléchir à une vérité fondamentale sur notre nature humaine. Chacun de nous, à différents degrés, navigue dans la vie avec une part d'hypocrisie. Et oui, cette tendance n'est pas simplement un choix moral. Elle est profondément arriscinée dans notre quête de survie sociale et notre crainte ancestrale d'être seul. Historiquement, être exclu du groupe signifiait bien plus qu'une simple solitude. C'était souvent synonyme de fin de vie, de mort. Cette peur, bien qu'ancienne, continue de façonner notre comportement dans la société moderne, attribuant à l'hypocrisie une double valeur. Ok, donc là, on est sur l'interface de SnapVid. J'ai déjà fait une vidéo sur SnapVid. Donc ça, c'est la deuxième. À l'heure actuelle, il y a une très grosse mise à jour. Donc je vais te montrer les fonctionnalités très puissantes. Ils ont simplifié la donne pour les débutants, les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête. Donc là, si toi, tu es débutant et tu as envie de générer des shorts rapidement, très peu chères et vraiment de manière qualitative, je vais te garantir que pour moi, c'est le meilleur outil de génération de shorts du marché pour les avoir tous testés, pour avoir créé même des scripts d'automatisation en front, essayer même un bac. J'automatisais même à des moments ma souris pour pouvoir contourner les systèmes, aller plus vite pour générer. Mais là, on a vraiment une qualité sans précédent avec des sous-titres et des emojis de très bonne qualité. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, sur SnapVide, je t'invite à aller, j'ai fait une playlist qui s'appelle SnapVide et en plus de ça, tu regardes la précédente vidéo et tu verras, j'ai fait une démystification complète de l'outil. Donc là, on est sur l'interface, je te montre les fonctionnalités. Premièrement, nous avons la nouvelle fonctionnalité dans les paramètres qui te permet d'avoir deux possibilités. Donc tu as le basic et le advanced. Je te fais un zoom. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que si tu es débutant, tu as juste envie de faire glisser ton short. Donc tu fais ton short, tu le découpes, etc. comme il faut. Tu le fais glisser exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Là, tu utiliseras la fonctionnalité basique. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Et puis la fonctionnalité advanced, c'est l'autre fonctionnalité que j'ai déjà présentée dans la précédente vidéo où on avait l'interface de montage. On pouvait faire du montage, cutter, rajouter les éléments. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur basic. Je me mets sur basic dans les settings ici. Maintenant, je vais faire créer une vidéo, comme tu peux le voir. Donc là, ça m'ouvre une interface qui est vraiment sympa. On a deux possibilités. Soit j'importe directement une vidéo qui est en local, qui est sur mon PC, Windows, Mac, peu importe. Donc là, regardez bien. Jusqu'à 3 minutes et 1 gigabit, donc c'est quand même solide. 3 minutes et 1 gigabit, ça doit vraiment être des très grosses vidéos. Dépose une vidéo, donc MP4, MOV, WebM. Donc très bon, les formats. Et les formats supportés, 9, 16ème, 1, 1, 16, 9ème. Donc pour simplifier la donne, format short, format carré, format YouTube allongé. OK. On a aussi la possibilité de mettre un lien YouTube. Donc attention, il y a une limitation de délai. Donc il me semble que c'était 3 minutes. Tu ne peux pas mettre une vidéo de 2 heures. Mais tu peux mettre, par exemple, si tu as un short sur YouTube que tu as trouvé et que tu as envie de le sous-titrer, tu mets le lien YouTube. Et c'est parti. Mais là, aujourd'hui, regarde, je vais te montrer directement la vidéo que j'utilisais de Oussama Amar, qui était neutre, que j'ai récupérée de sa chaîne Better Call Ousse Oussama Amar, que j'ai récupérée. Je vais te montrer directement à quoi elle ressemble de manière neutre. Alors, c'est parti. OK, la voici. Bonjour à tous, c'est Oussama. Et aujourd'hui, vous êtes dans ma tête, car nous plongeons dans le monde fascinant des préférences déclarées. Commençons par moi. Donc là, tu vois, je te montre la vidéo complète qui était en MP4. Et là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai découpé une partie dans cette vidéo-là. J'ai découpé une partie qui m'intéressait. Et je vais venir l'importer. Donc, je te montre. Tac. Donc, je vais venir importer la partie que j'ai découpée dans cette vidéo complète de sa chaîne YouTube et celle-ci. Alors, non, ce n'est pas celle-ci. Je te trouve la bonne partie. Voilà, c'est celle-là. Voilà, hop. Donc, prenons un petit moment pour réfléchir à une vérité fondamentale de notre nature humaine. Chacun de nous, à différents degrés, navigue dans la vie avec une part d'hypothésie. Donc là, comme tu es en train de le voir, je te montre du début jusqu'à la fin, on n'a pas du tout de sous-titres. On a des changements de plan. On a même, il me semble, des images qui apparaissent comme ça. D'ailleurs, ça, c'est du mid-journée V6. C'est très smart d'avoir mis ça. Il me semble. C'est cool. Et puis voilà. Bref, tu as une vidéo qui est neutre, qui n'a pas de sous-titres, qui pourrait être améliorée et transformée en short, bien sûr, une partie comme ça. Donc, regarde. C'est une vidéo qui est en format 16 neuvième. Je clique dessus. Double-clic. Je l'importe. Hop. Ça charge. Extrêmement rapide. À peu près pour ce format qui faisait à peu près 30 secondes. Là, on en a pour la vérité. On en a pour, allez, même pas 15 secondes. Tu vois, pendant que je te parle, là, c'est en train de se faire. Et boum. Création des emojis. 100% effectuée. C'est parti. C'est terminé. Donc là, on va démystifier l'outil. C'est comme dans la fonctionnalité advanced, mais beaucoup plus simple. C'est-à-dire que là, tu as déjà deux boutons où tu peux désactiver les sous-titres si tu ne les veux pas. Tu peux les réactiver rapidement. Tu vois, nativement, ça s'affiche. On peut déplacer, comme on avait vu sur l'interface, si on veut appliquer à tous les sous-titres, des sous-titres. Désactiver les emojis. Donc, on va essayer de se placer sur un moment où il y a un emoji. Donc, par exemple, hop. Un petit moment pour réfléchir. Tu vois, là, il y a les emojis qui s'affichent. Je désactive ici. Ça, les désactive. Tu vois, c'est de manière très native et très fonctionnelle. Donc, c'est parfait. On peut toujours modifier les emojis ici. Par exemple, le tout premier. Donc, prenons, je vais mettre un pouce. Voilà. Regarde, on repart du début. Donc, prenons un petit moment. Le pouce est arrivé. Il est présent. C'est de mettre donc, je vais dire bonjour. Voilà, je peux faire entrer. Bonjour, prenons. Donc, c'est modifié nativement. On peut modifier les timings. Là, c'est pour être un peu plus avancé, mais je vous déconseille de faire ça. On peut highlighter. Donc, je vais aller sur une partie, par exemple. On va se caler sur une partie ici, sur notre nature. Donc, je vais essayer de faire un zoom. Alors, je vais voir si je peux zoomer sur l'interface. Très bien. Donc là, je vais tout simplement faire un clic droit sur nature. Je peux le highlight. Ok. Donc là, ensuite, tu peux avoir d'autres fonctionnalités. Clic droit. Tu peux supprimer les sauts de lignes, modifier les highlights, ajouter des mots, etc. Bon, ça, c'est à toi de checker. Mais si tu veux avoir une approche, on va dire, uniquement tu importes ta vidéo. Tu vérifies si tous les textes sont bons et tu rajoutes quelques emojis. Après, tout ce qui va être fonctionnalités supplémentaires en faisant des clics droits, comme ajouter des highlights, sauter des lignes. Moi, je déconseille de faire ça. En fait, l'IA de SnapVide va directement bien cuter les éléments. D'ailleurs, on a une animation. Je viens de voir, c'est super sympa derrière. Une petite animation. Ça rajoute un petit peu du UX. Je trouve ça très bien. Imaginons que j'ai terminé mon short. Je peux le renommer. Donc là, finale-short. Très bien. Donc là, j'ai la possibilité de le renommer. Je peux aussi, ici, je clique sur suivant. Donc déplacer. Regarde. Hop. On peut faire suivant. Changer les éléments, les sous-titres. Donc les styles de sous-titres. Donc tu vois à quel point c'est super facile. On a juste à cliquer et on peut changer de thème, de template. Tu vois ? Je t'avais montré dans la précédente vidéo SnapVide. J'avais préparé des templates différents. Hop. Réfléchir à la vérité fondamentale de notre nature humaine. Chacun de nous, à différents degrés, navigue dans la vie. Ce qui veut dire qu'en fait, dans l'interface globale, tu prépares tes templates. Et ici, tu peux rapidement... Enfin, je ne sais pas si tu arrives à réaliser concrètement ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle avec cet outil. C'est que la réalité, c'est que tu as un client qui t'a dit « Ouais, j'ai besoin d'un short. J'ai une vidéo YouTube. J'aimerais bien la shorter. » Tu fais tes petits cuts. Tu envoies ça dans SnapVide. Un par un, comme ça. Nickel. Et tu fais tourner. Donc moi, comme c'est deux amis à moi, ceux qui ont monté SnapVide, les deux gars, les deux frérots, comme on pourrait dire, je vais peut-être leur en faire part de fonctionnalités. Si vous avez des idées ou des besoins fondamentaux, dites-moi en commentaire. Et ça pourrait aider à améliorer l'outil et à pouvoir permettre que tout le monde devienne meilleur et ait des meilleures fonctionnalités. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est cette fonctionnalité-là, mais par exemple pour plusieurs shorts. C'est-à-dire que j'arrive dans une interface où j'ai déjà pré-découpé mes shorts. Donc j'ai pré-découpé une vingtaine de shorts. Je les fais glisser tous un par un dans le système et il me fait ça, en fait. Ça, mais en fait fois 20. C'est-à-dire que ça décuplerait la puissance de l'outil. Donc tu as compris ce que je veux dire. Donc maintenant, je peux exporter la vidéo. Donc tout simplement, là, je peux cliquer ici sur Download. Téléchargez la vidéo maintenant. Donc c'est très clair. Il y a marqué télécharger la vidéo. Vous coûtera un crédit. Il te reste 34 crédits. Ok, alors c'est parti. Je Download. Je clique ici. On regarde ce qu'il se passe. On a un petit chargement avec une animation super sympa. Je trouve que ça joue beaucoup l'importance du design visuel de l'interface parce qu'on y passe du temps dessus. Quelqu'un qui a une agence de montage va passer peut-être la moitié de sa journée à faire des montages et être sur une interface. Une interface sans âme, blanche, etc. Comme la plupart, je ne trouve pas ça ouf. Alors que là, nous, on va chercher un peu plus loin avec Snapbeam. C'est un outil qui est super puissant, pas cher. Tu as des crédits gratuits en plus. Je t'invite à regarder ma première vidéo. Tu peux générer des vidéos gratuitement tous les jours. Donc imagine-toi plus des abonnements qui sont extrêmement peu chers et la rentabilité, elle est explosive. Donc là, c'est en exportation. On attend et on revient dès que c'est fini. Et voilà, c'est terminé. Donc là, on peut visualiser, prévisualiser notre short directement. Donc prenons un petit moment pour réfléchir à une vérité fondamentale de notre nature humaine. Bon, la qualité, elle n'est pas exceptionnelle de la vidéo parce que je l'ai téléchargée avec un outil en ligne et du coup, ça l'a téléchargé en 720p. Mais voilà, on a le short finalisé. Ça nous a coûté un crédit. Je peux cliquer sur télécharger la vidéo et c'est parfait. Donc voilà, franchement, pour vous dire, Snapbeam, les gars, c'est extrêmement puissant. Les gars et les filles, bien sûr, c'est extrêmement puissant. Tu peux switcher d'interface. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'interface où on peut passer de basique à avancer. Donc, c'est extrêmement puissant. Premier lien dans la description. Vous allez avoir 10% de réduction si vous passez par mon lien. Et nous avons du coup des tarifs exceptionnels. Regarde-moi ça. Si tu payes de manière annuelle, regarde, tu vas payer uniquement 16 euros par mois pour 20 vidéos. Ce n'est même pas 1 euro la vidéo. Alors, même pas 1 euro la vidéo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, si tu bois des cafés tous les jours, à la place de boire ton café, tu fais un short. Et ce short va peut-être t'amener des milliers de vues, voire des dizaines de milliers de vues en vue de la qualité des sous-titres et tout ce qui est chez Snapbeam. Tu vas faire des vues et là, tu auras des possibilités de pouvoir rentrer à ton café. Et une fois que tu vas dégager des bénéfices grâce à Snapbeam, tu achèteras ton café avec ce bénéfice généré grâce à Snapbeam. Donc, voilà. C'était vraiment la grosse fonctionnalité principale que je voulais vous montrer. Et il y a une deuxième fonctionnalité qui est super intéressante que je vais vous présenter aussi en même temps. Bien sûr, c'est une mise à jour. C'est les workflows, donc les espaces de travail. On peut créer plusieurs espaces de travail. Donc, je te montre rapidement. Je peux créer un espace de travail. Par exemple, mon agence, elle s'appelle abc.com. Voilà, abc. Alors là, je ne peux pas mettre de point. Donc, abc-com. On va laisser comme ça. Et je peux inviter des membres. Donc, pour t'expliquer, si dans ton agence, il y a deux membres, tu invites membre1.gmail.com. Voilà. Je te fais exactement l'exemple. membre1.gmail.com, membre2.gmail.com. Tu les invites. Tu crées un workspace. Ensuite, ces personnes-là, en fait, quand elles vont arriver sur leur interface, vont avoir un visuel ici qui vont lui dire vous avez une invitation, etc., de workspace validée ou refusée. Donc là, tu valides directement. Et en plus de ça, l'extrême puissance de l'outil, c'est qu'il y a un partage de crédit. C'est-à-dire que là, on le voit que moi, j'ai 33 crédits. Et en fait, on peut attribuer à des workspace des crédits. C'est-à-dire que si toi, tu n'as plus de crédit et que ton ami a des crédits, il peut te transférer des crédits dans le workspace ou à toi-même pour que tu puisses générer. Donc ça, c'est extrêmement simple. Tout est super puissant. Là, si tu n'es pas encore en premium, tu as juste à cliquer ici. Tu passes en premium. Toutes les fonctionnalités sont ici. Moi, je recommande l'abonnement annuel. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus rentable sur le long terme. Donc, c'est toujours mieux de passer en annuel. Et derrière, c'est assez puissant. Donc ici, on a aussi les vidéos terminées. Ça, je n'avais pas présenté sur ma première vidéo. Mais tu as les vidéos terminées. Donc, une fois que tu as terminé toutes tes vidéos, tu peux revenir ici. Si jamais tu les as perdues ou quoi, c'est toujours bien de pouvoir les récupérer et de les retélécharger. Ou si demain, tu fais une chaîne YouTube et que dans la finalité, tu as envie de refaire une autre chaîne YouTube avec les mêmes shorts ou que ta chaîne YouTube soit supprimée, sait-on jamais, tu as toujours tes shorts ici et puis ça reste directement enregistré. Donc voilà les deux grosses fonctionnalités. J'espère que ça t'a plu. Premier lien dans la description si tu veux tester et bénéficier de 10% SnapVid, tu peux même le tester gratuitement et tu vas pouvoir bénéficier de tous les avantages. Donc 10%. Les conseils dans le chat, comme je l'avais déjà dit sur la première vidéo, mais je le répète si jamais tu ne l'as pas vu, quand tu arrives sur l'interface SnapVid, tu as ici le chat, tu les contactes directement. Bam ! Tu leur envoies un message. J'ai tel besoin. Est-ce que c'est possible ? Ils vont répondre. Ils sont extrêmement rapides. Regarde, je vais te montrer la vivacité. Si je vais sur le chat, on a un temps d'attente de 23 minutes. Donc 23 minutes, c'est assez rapide et en plus je sais qu'ils sont assez férus donc ils sont toujours disponibles à Abraham et Adam. Les deux sont là, présents. Et ici, c'est le petit logo SnapVid. Et voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que tu as bien aimé. C'est extrêmement simple. Que tu sois débutant ou avancé, ça va te faire gagner du temps. Tu n'as pas le temps de faire tes trucs à la main, tes shorts, tu vas perdre du temps. T'envoies ici du lourd et c'est parti. On se dit à très vite. C'était Médé. Like, partage, j'aime, abonne-toi. À très vite.